Vous êtes un restaurateur, une collectivité ou une association ? Promocash Saint-Dizier vous accompagne au quotidien. L'équipe vous accueille du lundi au samedi à Bétancourt-la-Ferré pour vos besoins en produits frais, épiceries et matériel professionnel. Services personnalisés, livraisons et offres promotionnelles sont disponibles toute l'année. Promocash, grandir ensemble. À Saint-Dizier et en Haute-Marne, nos conseillers immobiliers La Forêt vous accompagnent dans vos projets de vie. Vente, location ou achat, Nous sommes à vos côtés pour donner vie à vos projets. Rencontrons-nous au 8 rue Gambetta à Saint-Dizier ou dans une de nos 5 agences en Haute-Marne. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité de ce lundi 24 janvier 2022. Avec ce 15 minutes info et tout de suite les titres de cette édition. Depuis juin dernier, un relais petite enfance parcourt les routes de l'agglomération de Saint-Dizier afin d'aider les parents et les assistants maternels dans la garde d'enfants. L'élection présidentielle approche, les maires vont devoir jouer un rôle crucial, parrainer ou non un candidat. Mais cette mesure est controversée et certains candidats n'auront peut-être pas les signatures nécessaires. On vous explique pourquoi. Ce week-end se déroulait la nuit de la lecture. Plusieurs animations étaient proposées dans le triangle afin de promouvoir la lecture, notamment auprès du jeune public. Et voilà pour les titres. Depuis quelques mois maintenant, le relais petite enfance itinérant parcourt l'agglomération de Saint-Dizier-d'Air-et-Blaise avec un objectif, celui de lutter contre l'isolement des assistants maternels en milieu rural. En effet, si l'agglomération compte quatre relais fixes, certaines personnes ne peuvent se déplacer. C'est pourquoi ce dispositif a été créé l'année dernière. Regardez ce reportage. Depuis plusieurs mois, un relais assistant maternel itinérant sillonne le territoire de l'agglomération de Saint-Dizier pour aller à la rencontre des assistants maternels, des parents et des enfants installés en milieu rural. Ce lundi matin, le relais faisait escale à voile compte. Beaucoup d'assistantes maternelles ne pouvaient pas se déplacer, se rendre au sein des structures qui étaient fixes. Donc voilà l'idée au départ. Après un diagnostic du territoire fait en 2018, qui nous a amenés à mettre en place ce service. Depuis son ouverture en juin dernier, le bilan est positif. 110 enfants différents ont pu fréquenter ce service-là, ainsi que 38 assistantes maternelles. Le camion se déplace dans une quinzaine de communes de l'agglomération, allant de Chancenay à Deux-Martins-le-Franc en passant par Perth. Les communes sélectionnées ont été retenues en fonction du nombre d'assistantes maternelles présentes dans les communes, qui ne pouvaient pas, et de l'éloignement des relais petite enfance fixe, et qui ne pouvaient pas se déplacer. Diverses animations sont proposées durant les matinées, tandis que l'après-midi, le relais se transforme en une permanence d'informations. Donc chaque matin, il y a une animation différente dans un village, et l'après-midi, je me rends dans un autre village pour des permanences et pour accompagner les familles, les assistantes maternelles dans leur questionnement. L'objectif de ce service est de lutter contre l'isolement des assistants maternels en milieu rural et en améliorant la couverture du territoire. Après Voilecomte, le camion itinérant se rendra à Longville-sur-la-Laine ce mardi matin. Leurs noms sont déjà sur toutes les lèvres. Celui des potentiels candidats à l'élection présidentielle. En effet, si nombreux sont déjà en campagne, certains pourraient rapidement déchanter et ne pas pouvoir accéder au premier tour, puisque depuis 1976, chaque citoyen doit récolter 500 signatures pour officialiser sa candidature. Une réforme qui dérange quant au nombre peut-être trop important, ou bien parce que celles-ci sont publiques. Nous avons questionné maires et députés à ce sujet. Regardez. Dans plus de 70 jours, les Français devront élire le nouveau président de la République. Si certains candidats sont déjà connus et que leur campagne a débuté, cela ne veut pas dire que leur nom sera sur les enveloppes en avril prochain. En cause, le nombre de 500 signatures imposées pour chaque citoyen souhaitant être candidat à l'élection présidentielle. En 2017, la liste représentait quelques 42 000 élus. Les personnes habilitées à présenter un candidat sont entre autres les maires, les présidents d'intercommunalité, les conseillers départementaux et régionaux, les députés, les sénateurs ou encore les représentants français au Parlement européen. Oui, c'est sûr qu'on est un peu choqué que quelqu'un qui arrive à des scores relativement importants n'aura peut-être pas forcément les parrainages. Simplement, si on retire ce système de parrainage, mais ce n'est pas 10 ou 12 candidats, c'est peut-être 30, 40, 50 qu'on aura, je ne suis pas sûr que ce soit un moyen d'y voir clair. Donc, il y a peut-être des évolutions à apporter, mais les supprimer me paraîtrait quand même aussi dangereux. Je ne crois pas que les maires soient uniquement politiciens, je vois un certain nombre de maires qui parrainent des gens dont ce n'est pas forcément l'opinion. Donc, je pense que 500 parrainages, ça permet d'éviter des fantaisistes aussi, il faut bien voir les choses. Mais à l'approche du scrutin, les candidats ne sont pas sûrs d'obtenir les parrainages nécessaires, car depuis la dernière élection, ils sont devenus publics, ce qui peut déranger certains maires se montrant apolitiques. Le parrainage, c'est difficile parce que comme c'est public, on a l'impression que ça engage toute une ville ou toute une majorité. Mais nous, on est apolitiques. Et donc, dans la majorité, on n'est pas tous d'accord. Donc, moi, je n'ai pas envie d'engager tout le monde avec mon petit parrainage. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je n'ai pas envie qu'il y ait un candidat qui soit interdit de candidature pour une raison de parrainage comme ça. Et en même temps, je n'ai pas envie non plus d'en soutenir un hyper publiquement, très fortement. J'aurai mon soutien à moi personnel, mais il faudrait qu'il n'engage que moi. Et le parrainage, il n'engagera pas que moi. Donc, je pense que je n'en donnerai pas, mais je ne sais pas. Je verrai. Pour le maire de Vitry-le-François, Jean-Pierre Bouquet, cette question de parrainage public n'est nullement un problème, bien au contraire. Moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est de la transparence. On est en démocratie, on doit agir en transparence. Il est légitime pour un maire de soutenir un candidat. Ça ne veut même pas forcément dire, d'ailleurs, qu'il épouse ses thèses, mais qu'il veut permettre à une sensibilité de l'opinion de s'exprimer. Maintenant, que ce soit public, c'est normal. Le citoyen a le droit de savoir pourquoi un tel ou tel a choisi tel ou tel candidat. Ça ne me gêne pas du tout. Vous l'aurez donc compris, cette histoire de parrainage soulève diverses problématiques. Mais les élus ont encore le temps de réfléchir, puisque les formulaires devront parvenir au plus tard, le vendredi 4 mars 2022, au Conseil constitutionnel. Et passons à présent au chiffre du jour, qui est de 26 385 euros. C'est le montant moyen des projets retenus lors de premiers budgets participatifs mis en place par le Conseil départemental de la Meuse, qui comptait une enveloppe de 1 million d'euros. Il y a noté que tous les projets récompensés l'année passée sont déjà engagés, soit 38 projets au total. Et dans la culture, avant de clôturer ce journal, ce week-end se déroulaient les nuits de la lecture. Malgré une situation sanitaire assez floue, diverses animations étaient proposées dans notre territoire, notamment à la médiathèque de Lignan-Barrois, où parents et enfants ont pu assister au spectacle du chanteur André Borbet, un reportage de l'Inatran. Après son annulation en 2021, les nuits de la lecture reviennent cette année pour une sixième édition. Les médiathèques de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse avaient organisé plusieurs événements. Un retour attendu avec enthousiasme, mais la crise sanitaire n'était pas très loin. Le contexte sanitaire nous a cette année permis de maintenir une programmation. Donc on était vraiment très très contents que l'équipe se mobilise autant aussi pour accueillir tous ces artistes. Donc c'est vrai qu'il y a deux animations sur trois qui ont été maintenues. Parce qu'effectivement, l'une des compagnies, il y a eu un petit cas Covid, on a eu notre chose de 30 personnes qui étaient pleines et on était vraiment très très contents que les gens se soient autant déplacés pour venir voir André Borbet. Oui, c'était chouette. Aligny en Barois, c'est l'artiste belge André Borbet qui s'est produit devant une quinzaine d'enfants et leurs parents. Le chanteur a raconté trois histoires qu'il a lui-même inventées. Il a aussi fait appel à un invité spécial durant sa prestation. Si c'est des histoires qui chaque fois sont déclinées par une chanson ou par de la musique. Donc l'histoire de toutes ses forces, ce n'est pas moi qui vais la raconter, c'est la tablette qui est à côté de moi et moi je vais accompagner le conteur en faisant de la musique. Donc c'est chaque fois des histoires qui permettent ça. C'est en ça qu'elle m'intéressait particulièrement. Pour André Borbet, les nuits de la lecture sont un événement qui l'attend avec impatience. C'est un plaisir de revenir et j'aime ça parce que c'est faire découvrir les livres, la lecture avec un moment qui est festif. Cet événement-ci qu'on n'a pas nous encore en Belgique, j'espère que ça viendra. La nuit de la lecture, ça je trouve que c'est exceptionnel, c'est vraiment une super idée. Du côté des petits spectateurs, ils n'ont pas hésité à participer au spectacle. Pour les amateurs d'histoire, rendez-vous l'année prochaine pour une septième édition des nuits de la lecture. J'ai mis un caillou dans ma poche. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, vos prévisions météo d'Alison Godefroy. N'oubliez pas, l'actualité continue sur puissance-télévision.fr. Très belle soirée à vous et bonne semaine. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Comme d'habitude, on démarre avec la carte de France. Pour demain, on annonce du soleil au Havre, à Nice, à Toulouse et à Bordeaux. Le ciel sera nuageux à Lille. Quelques bancs de brouillard sont attendus à Rennes et à Nantes. Partout ailleurs, des éclaircies. Pour les températures, comptez 12 degrés de maximale à Nice. Pour les minimales, ça chute pas mal. Elles seront de moins 4 degrés à Lyon. Du côté de nos départements, le brouillard se dissipera lentement pour laisser place aux éclaircies, excepté à Saint-Dizier et à Verdun. Pour les températures, on restera dans les normales de saison avec moins 4 degrés de minimale à Commercy. Enfin, pas de jaloux, 4 degrés de maximale pour tout le monde. Demain, mardi 25 janvier, nous fêterons les pôles. Nous gagnerons 3 minutes. Le soleil se lèvera à 8h29. L'information continue sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile.